Ils sont deux groupes de 30 personnes à suivre la formation en technique d'élevage de volaille ou de porc issus de différents cantons de la Cosa. Dans ce milieu montagneux, à la rareté des terres arables s'ajoute leur accès difficile aux jeunes. L'orientation de ces jeunes vers le levage moderne, beaucoup plus rentable, apparaît aux yeux de Mme Bito, secrétaire d'Etat en charge de la jeunesse et de l'emploi, une solution pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Il s'agit d'avoir des jeux qui ne seront pas, je dirais, conditionnés à la saisonnalité de la vécure. Il s'agit pour les différents membres d'être formés durant la période pour les poulets. Ça va durer toute la première bande qui va sortir et durant cette période, ils seront formés, ces formateurs que vous voyez seront là avec eux sur l'équipe chaque jour, donc jusqu'à la sortie de la bande pour leur permettre véritablement d'être outillés. Ainsi, quand ils auront la deuxième bande de poulets, ils sont déjà partis, ils peuvent le faire. Et maintenant, à partir d'eux, il y aura une divulgation d'air d'autres groupements de jeux qui aujourd'hui ne se sont pas peut-être distendés. L'environnement est propice à ce type de levage, mais parlant de poules ou porcs de race, il y a des techniques de base à maîtriser. Comment aménager un poulailler ou une porcherie ? Les maladies de chaque espèce et leur traitement sont entre autres connaissances acquises au cours de cette formation théorique. La pratique suivra ainsi que l'aide du gouvernement pour le développement de ces activités. Nous avons 20 sites, 10 sites de poulet, 10 sites de poids. On a déjà mis les infrastructures. Nous leur apportons tout, les infrastructures, les bêtes, la formation technique, pratique, les aliments. Mais au-delà, nous leur apportons également le volet commercial. Donc nous allons avoir des gens qui seront en charge d'une chaîne de foie pour récupérer ces bêtes. Donc les gens qui auront à produire ne vont pas attendre. Ils produisent, ils remplacent tout de suite la bande parce qu'il y aura la chaîne de foie qui va récupérer et aussi la chaîne de transformation qui récupérera au fur et à mesure les bêtes. La déléguée de groupements sélectionnés apprécie cet appui du gouvernement et salue déjà cette formation qu'ils sont appelés à vulgariser. Le programme national d'investissement agricole élaboré par le gouvernement togolaire comprend six principaux points conçus pour la période 2009-2015. Il s'agit de l'intensification et le développement durable des systèmes de production, la promotion des filières de diversification et le développement de l'agro-business, la structuration du monde rural et la professionnalisation des producteurs agricoles, l'enforcement des capacités institutionnelles, la promotion du droit à l'alimentation et de la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la coordination de la mise en œuvre de la politique agricole. Un projet qui répond à l'agenda du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique. C'est à l'analyse du contexte actuel et des potentialités, surtout des contraintes, que six programmes ont été identifiés pour être traduits en projets évalués au plan technique et au plan financier. Ces projets sont les suivants, c'est l'intensification et le développement durable des systèmes de production. Cela intègre toute la dynamique et l'organisation pour améliorer les productions agricoles. Au-delà des produits de base, il y a des cultures de rangs, des cultures de diversification qui peuvent apporter des valeurs ajoutées et améliorer le revenu des producteurs. Donc ce deuxième volet nous paraît important. Quand les organisations paysannes, les paysans se seraient mieux organisés dans des entités dynamiques et représentatives qui pourraient alors utiliser, conduire ces projets à bon escient. Nous avons besoin de réorganiser nos institutions pour apporter un meilleur service, un meilleur accompagnement technique. Il est vrai qu'il faut produire, il est vrai qu'il faut commercialiser, mais il faut s'assurer que les produits soient disponibles en quantité, en qualité pour toutes les couches. Dans le passé, ce qui a aussi manqué, c'est la capacité de coordonner les projets, de les mettre en œuvre, de les suivre, de les évaluer, de les réorienter régulièrement pour viser la vraie réalisation des objectifs et qui produit les effets. Ces programmes, conformes aux orientations du document de stratégie de réduction de la pauvreté complète, se reposent sur quatre piliers que sont l'intensification et la mise en place des systèmes de production durables, l'appui à la professionnalisation des producteurs, la promotion des chaînes de produits et le développement de l'agroalimentaire et le développement institutionnel.